Et voilà ! Nous voilà dans la ville pâle. Il pleut. Elle a un ciré et pas moi. C'est trop beau quand même. Cette ambiance. Il y en a un petit peu de musique. En tout cas, vite fait. C'est appréciable. Je veux monter par là, s'il vous plaît. Je peux pas. Regardez, il y avait des vêtements et des télés partout. Non, c'est des télés vintage. Ah, il y a un arrêt de bus. Il y a un trou là. Encore une fois. Ils veulent pas qu'on aille de l'autre côté. Euh... C'est flippant. Je peux toujours pas prendre ce chapeau. Des vêtements qui tombent. C'est quelqu'un qui vient de tomber, là. On est d'accord. Tu m'aides ? On ouvre la porte ? Non, il veut pas. C'est pas cool. Oh, encore un pendu. Ah, cette fois, il y a quelqu'un dedans. C'est pas que des vêtements. Alors, on va aller là. De toute façon, on peut pas aller là-bas. Non. D'accord. Les voici donc, ceux qu'on appelle les spectateurs. Ah oui. Ok. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas trouvé de... Bon, après, on n'a pas trop exploré, mais on n'a pas trouvé les interférences de mono. Vous savez, les petits bonhommes noirs, là, qu'on peut rentrer dedans. Ah, d'accord, il y a une échelle. Je la voyais pas sur le premier coup d'œil. Allez, monte. Hop là. Je ne me souviens pas du tout de ces endroits. Parce que je dormais devant les gameplays. Il regarde la télé à travers le... Truc de la porte. Je n'ai pas envie qu'ils me tuent. Ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. Pour l'instant, en tout cas. Encore des vêtements. Il y a des portraits. Ah, j'en connais un qui ne va pas être content qu'on fasse ça. Allez, vas-y. Débranche. Tu viens m'aider ? Six. Tu m'aides à débrancher ? Non, c'est après. Ouais, c'est après, apparemment. Ou alors, c'est pas du tout. Ah, elle regarde la télé dans le bas. Comme nous. J'ai une télé dans ma salle de bas. Ne me jugez pas. C'est pour quand je prends un bas. Je regarde la télé. Ah, je vois. Tu veux allumer ou c'est moi qui y vais ? Elle veut que je vienne. J'ai failli tomber comme une conne. D'accord, ok. Ah, on descend. Non, on monte. Ok, j'ai compris. Et voilà, c'est reparti pour être tout seul. Allez, monte. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, petit bonhomme ? Voilà, je te demande de sauter là. Comme ça. C'est bien. Si, je me souviens avoir regardé ça sur le gameplay de nos petits bulles. Je vois plus rien, là. Ok. J'ai quand même pas de clé, hein, pour le verrou. Ah là là. Il va falloir chercher la clé. Alors, attendez. Parce qu'il y a un petit renforcement là. On ne sait jamais. On va aller voir. Le jeu ne veut pas que je vois bien. Très bien. Ok. Ok. Il y a un cendrier. C'était des fumeurs. Tu ne peux pas ouvrir plus ? Ok. Alors, attendez. Je ne vois rien. Il y a un chapeau. Alors, la clé doit être par là. Ce n'est pas la clé, là, où on est d'accord. Et ça, je peux l'ouvrir ? Yes. Voilà. Allez, ramasse. Ah, putain. Ça aussi, c'est chiant. Range. Saute. Ramasse. Ramasse, c'est devant toi. C'est là. C'est là. Ramasse. Voilà, merci. C'est gentil. Le bruit significatif de la clé. Alors, maintenant. Moi, je viens de là. Peut-être qu'il faut qu'on retourne à de là-bas. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on récupère cette clé-là ? Non. On ne peut pas, Six. On ne collectionne pas les clés, ici. Tu ne veux pas qu'on passe là ? Ça ne te dit pas, non ? Non, on ne veut pas. Bon. On a du coup... Qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne comprends pas où je dois aller. Ah oui, maintenant. Ben non, ça c'est bon. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, on retourne là ? Non. Attendez. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu restes là ? Non, ce n'était pas ça. Je crois qu'il y a un truc avec l'ascenseur, mais... Là, elle me redit de faire ça. Ok. Ça, c'est pour l'ascenseur. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on l'appelle. Voilà. Et ensuite, on l'appelle et on monte au-dessus. C'est ça ? Est-ce que j'ai trouvé ? Ouais, c'était ça. Merci beaucoup. Je vais t'appeler Roxelana, parce que ton pseudo est beaucoup trop long. Désolée. Ok. Cool. Je savais qu'il y avait un truc avec l'ascenseur, mais je ne comprenais pas bien ce qu'il fallait faire. Ok. Hop. Mais alors... Attendez. Parce que là, du coup... Ah. La manette de switch est horrible à tenir. Ah là là. Ok. Alors ensuite. C'est quand même très très beau. Donc ça, c'est la tour de transmission. Si je me rappelle bien. C'est pour ça que... Là, on a l'impression d'être dans une télé. Allez, grimpe. Ah non. Peut-être que je peux voir direct. Ok. Hop là. Ah yes. Une interférence. C'est quoi comme animaux ? C'est des rats ? Oui, c'est des rats. Il y a des tableaux. Je n'arrive pas bien à voir ce que c'est comme tableau. On va ouvrir la porte ? Non. Il ne faut pas ouvrir la porte. Si, il fallait peut-être ouvrir la porte. Attendez. Je suis perdue. Six, elle fait quoi là ? Ah non. Je suis bête. Je peux tirer cette cage. Voilà. Allez, encore. Hop. Mais arrête de faire n'importe quoi, Mono. Voilà. Hop. Et maintenant, on monte là-dessus. Ça ressemble beaucoup au... au truc en bois qu'il y avait dans la salle de réception du 1. Je ne connais pas le mot, déso. Hop. Allez, viens. Fais-moi la courte échelle, s'il te plaît. Et monte. Ah non. Encore ce saut de la mort. Oui, oui, j'ai entendu. J'arrive. Ah. En vrai, j'adore. C'est horrible, mais en même temps, j'adore. Alors, est-ce qu'on peut prendre la fenêtre ? Non ? Moi, j'aime bien tester tous les petits chemins. Si, il y en a... Il n'y en a aucun dans Little Nightmare. Il y a vraiment... C'est ligne droite, quoi. Il n'y a pas de... Des fois, il y a des petites salles pour trouver des objets, mais c'est tout. Hop. Ah ouais, c'est encore trop. La même mécanique que dans le premier chapitre. Je me suis fait écraser par l'échelle, quoi. Hop. Allez, monte. Il y a un oeil là-bas aussi. Regardez. Un oeil comme dans le 1. Big Brother is watching you. Il y a des trucs cachés aussi dans celui-là. Oui, j'ai vu... Enfin, en fait, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu beaucoup de... Comment dire ? De gameplay, et j'ai vu beaucoup de théories et des trucs comme ça. Et du coup, je sais que, par exemple, si on attrape toutes les interférences de mono, là, les petits bonhommes, on a une fin secrète. Mais je pense que j'en ai raté dans l'hôpital. Donc on ne l'aura pas. Et il y a les chapeaux à collectionner. Mais j'en ai raté aussi sur mon... Ben, je n'ai pas trouvé ceux de l'hôpital. Et je crois que j'en ai raté un à l'école aussi. Je ne veux pas mourir. Ok. Ok. Je n'ai pas compris. Il doit y avoir un endroit où il faut tomber, je ne sais pas. Où est-ce que je me cache ? Attends, allez, il reste là. Non, je n'ai pas compris. Oui, grave. Ce n'est pas très grave, au pire, si on rate tout. C'est par où ? C'est peut-être dans la profondeur ? Je ne sais pas. Attendez, je vais mourir 4 milliards de fois, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que je trouve. Est-ce que ma manette peut arrêter de vibrer, s'il vous plaît ? Non, je ne peux pas y aller. Mince ! Ça vibre. Ça me stresse. Arrête de vibrer, la manette. On peut peut-être juste pousser la porte. Je n'essaye même pas, vous savez. Allez. Ah oui, c'est ça. Quel nul. Allez. C'était beau. Voilà. On trace, bien sûr. Ah, c'est descripté. Ok. Oh, c'était flippant. Ah, mon manteau, il est tout plié. Attends, attends. Désolée, mon chat s'est bloqué dans le fil du casque. Oui, j'arrive. Bien sûr que je viens t'aider. Pourquoi tu ne l'attrapes pas ? Voilà. Hop ! Avec ses petites jambes, là, toutes mes grelettes. Ah, de la belle musique. Ça fait plaisir. Ouais, je n'ai pas le temps de contempler, là, moi. Je m'en fous. Je vais mourir. Allez, hop. À chaque fois, j'appuie sur B et ensuite sur saisir, alors que je n'ai pas besoin de sauter. Je veux juste faire saisir, quoi. Allez, pousse la porte. Yes. On va aller là-bas. Six, elle est bloquée. Six, elle est bloquée. Sois pas con. Voilà. Salut, David. Comment ça va ? C'est là, la suite ? Ah oui, c'est là, la suite. Non, je ne veux pas. Je veux sortir. Je n'ai pas fait la pièce. Oh. Je ne veux pas commencer tout de suite. Bon, je pense que je pourrais la faire après. J'adore quand on est comme ça, là, avec les petits rayons de la télé. Je trouve ça trop stylé. C'est trop bien fait. Alors. Hop. Eh bien, ça va très bien. J'ai peur, je stresse, mais ça va. Allez, cours jusqu'à la porte. Oh, oh. Oh, oh. Il faut se calmer sur les vibrations, la switch. Oh, oh. Oui, oui, j'ai compris. Je veux bien. C'est l'heure de la fuite. Puyons dans la pièce dans laquelle je ne suis pas allée juste avant. Oupsi. Je n'ai pas réussi. Allez. Oui, je sais. Le monsieur en monsieur qui sort de la télé. Six qui trace, là. Voilà, là, on est bien caché. Ah bah oui, c'est que ça l'est mal caché, bien sûr. Il est trop tard, hein. Oui, oui, je trouve aussi qu'il y a des timings qui sont serrés, notamment. Bah là, je pense que tu n'étais pas là tout à l'heure, mais quand on a fait la partie de l'hôpital avec les pantins, j'ai passé une demi-heure à passer le même moment. Oh non, Six est devenu une interférence. Salut, petit chat. Oh non, il a volé Six. En même temps, elle est con, on est tous d'accord que ce n'est pas une cachette, ça. Bon. Eh bien, on va devoir chercher Six. Pourquoi je n'ai plus ma lampe torche ? Il n'y a pas un petit chapeau par là ? Pfff, non ? Vous êtes sûres ? Ça, ce n'est pas un chapeau, ça ? Non, ce n'est pas un chapeau. Merci, David, pour le follow et bienvenue dans la grotte. Ah non, mais franchement, qui se cache sous une table ? Pfff. Rends-moi Six. Pourquoi dans tous les jeux d'horreur auxquels je joue, on nous prend toujours notre meilleur ami ? Eh, c'est trop classe ! Ouf. Ouf. Ça doit faire mal. Ça doit faire très très mal. Alors, il y a des portraits. Ça m'embête un peu parce que les portraits, on ne peut pas bien les voir. Ils sont toujours tout petits et loin. Moi, j'aime bien voir les portraits. Ça va être la course poursuite à travers les télés, là. Attendez, il y a une sale. Comme dans les films, ils se séparent toujours. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'énerve aussi... Enfin, ce qui m'énerve. Ce que je trouve marrant aussi, c'est que... Bah, dans tout le début du jeu, en gros, Six, elle nous attend derrière une porte et nous, on se tape tout le truc pour aller lui ouvrir. Alors qu'elle pourrait juste venir avec nous. Des fois, quand même. On se téléporte et tout. C'est stylé et... J'adore. Hop là. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je pense qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Hop. Et comme ça, je me re-téléporte. Hop. Et voilà. Les effets... Ah, merde ! J'allais donc dire, les effets de téléportation sont super bien faits. Calme-toi, la télé. Calme-toi, tu fais peur. C'est marrant parce qu'elle a quand même une antenne pour fonctionner. Ah oui, non, mais ça, dans Little Nightmare et de toute façon, tous les jeux que je fais, ma passion, c'est de mourir dans des trucs nuls à chier. Arrête de... Non, tu te mets bien au fond. Comme ça, voilà. Pas bouger. Merci. C'est de mourir à cause de la perspective et tout, de faire des sauts nuls. Je suis pas très très douée, quoi. Il faut le dire. Hop. Allez. Voilà. Mono, il est amoureux de Six. C'est pas possible autrement. Il est trop pressé d'aller la libérer. Il se téléporte à travers les télés. Oh, c'est sympa, ça. C'est l'appartement de Friends. Je rigole à mes propres blagues. C'est normal. Tout va bien. Hop. Je me suis dit à tous les coups, elle va craquer, mais non, ça va. Hop là. Qu'est-ce qu'on déteste marcher sur des tuyaux comme ça. Je ne suis pas mort. Tout va bien. Allez, hop. Je trouve que quand même, ils ont amélioré la façon de marcher sur les planches. Enfin, comment dire. On galère moins, en fait. Le personnage se met plus facilement au milieu tout seul. Tandis que dans le 1, c'était la galère pour se placer sur les planches et tout. Je tombais tout le temps dans le 1. Hop. Attendez, moi, je veux monter là. Oui, la perspective, c'est ça. Et moi, je suis nulle, je ne vois rien. Dès qu'il y a un peu de perspective, je suis perdue. Je sais que je vais mourir. Hop. Je blâme la manette de Switch tout le temps. Des fois, c'est un peu ma faute quand même. Hop. La télécommande. Allez, ramasse. C'est la même musique de la télé que... Waouh, vous avez ramassé une télécommande. Félicitations. Vous pouvez désormais vous téléporter. Dans le 1, là, avec le concierge... Quand il fallait allumer la télé... Il y a un trou. Alors, est-ce que j'utilise ça direct ou est-ce que je vais d'abord dans le trou ? Je crois qu'elle est trop haute. De toute façon, je ne peux pas. Ouais. Il y a un chapeau ? Alors, chapeau. Est-ce que je peux sauter de l'autre côté ? Pensez. Je pense que je peux en attraper ma lampe. Voilà. Mais attendez, parce que là, il y a un petit truc... Oh là là, je ne sais pas ! Je déteste ça ! Est-ce que je descends dans les petits trucs d'abord ? Ou est-ce que je vais là ? Attendez, je vais aller voir là. Là, ça a l'air d'être la suite. Donc je vais descendre. Voilà. J'espère que c'était ça. C'est par là, le chapeau ? Non ? Je ne sais pas. Je crois que je suis niquée, là. C'est pareil, en fait. Je suis sûre que j'ai raté le chapeau. À gauche. J'ai raté le chapeau à gauche. Attends. Je ne vois pas. Je peux encore la voir. Tu me mets le stress, là. Parce que là, je peux me téléporter avec l'autre télé, là. Allez, tu peux le faire. Attendez, c'était peut-être là, du coup. Attends. Je suis stressée, je veux le chapeau. J'ai 5 ans. Je veux mon chapeau. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là aussi, il y a un passage. Ok. Ah oui, yes, je l'ai. Yes. Super. Je pense qu'on en a raté, quand même. On a raté celui-là, je pense. Celui-là, ça devait être dans la classe. Parce qu'ils avaient tous des chapeaux comme ça. Et ouais, on a dû en rater plusieurs. Enfin, on a dû en rater un ou deux. On peut mettre ça, tiens. Ouais. On a dû en rater un ou deux dans l'hôpital. Parce que l'hôpital, j'en ai trouvé aucun. Mais c'était trop flippant. J'ai pas pris le temps d'observer autour de moi. Ah, c'est sympa qu'on puisse avoir les deux passages, là. Par contre, je peux bouger ça. Donc, ça veut dire que je peux remonter. Ou alors, je peux tout simplement me téléporter. Attendez, là, il y a un passage. Non, c'est pas un passage. C'est un mur. C'est très bien. Téléportez-toi. Hop. Comme ça, on passe au-dessus, maintenant. Ah, merde. Je suis pas douée. Le chapeau peut servir un peu après pour le succès. Je suis en train de comprendre qu'il faut que je bouge ça. Pour après. Sinon, je vais devoir tout refaire encore. Encore un peu. Voilà. Ça devrait être pas mal. Hop là. Oui, le mur. Très bien. Ces chaises énormes. Ah oui, j'ai plus de lampe-torche. Je voulais regarder le portrait, là. Mais je crois que c'est la tour de transmission. Ça a l'air d'être ça. Alors. J'aime pas faire ça. Je suis nulle. Ah, c'est bon, ça passe. Hop là. Ça fait beaucoup de colis. C'est la poste, ici, en fait. Je viens de pister. Ah, mais c'est pas du tout un chapeau de policier. C'est un chapeau de la poste. J'ai eu peur, là. Je me suis dit, je vais mourir. Nickel. Eh, t'as vu ça ? Comme quoi, je ne meurs pas tout le temps. Ça, ça se ramasse. Moi, ces chapeaux-là, là, je veux les ramasser tout le temps. Et je ne peux jamais. Alors, il va falloir l'éviter, elle, c'est sûr. Elle ne va pas aimer me voir. Elle s'en fout ou pas ? Non, il faut que je me téléporte dans sa télé. Bon, je ne sais pas. On va passer là, on verra. On verra ce que ça fait. Non, c'est bon, elle s'en fout. Alors, il y a une ampoule morte. Madame, il faut changer vos ampoules. Allez, ouvre le frigo. Ma passion, ouvrir le frigo. Hop là. Mais genre, tu ne peux pas, là. J'ai plus de... Ça ne sert à rien. Je suis déçue. Je suis très déçue. Je suis très déçue, ça ne sert à rien. Ok. Donc là, il y a une... Ok. J'ai compris. Alors. Monter sur le frigo, ça doit me servir à descendre sur le meuble. Sauf qu'il y a la porte du placard, là. Ferme la porte. J'ai rien fait. Veux-tu bien fermer la porte, s'il te plaît ? Bon. Je vais ouvrir ce placard-là. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Je peux monter là. D'accord. J'aurais trouvé ça plus simple de pousser la porte du placard, mais bon, c'est pas grave. On ne t'en veut pas trop. Alors, là, il va falloir tracer ce qu'elle va vouloir me manger. Très bien. Bon. Alors, comment qu'on va faire ? Ah non, je dois tout refaire. De toute façon, il faut tester pour savoir. Comment vais-je ? Alors, est-ce qu'il m'a rallumé ? Il m'a laissé la... Non, il ne l'a pas allumé. Il n'a pas laissé le jeu. Ce n'est pas gentil. Si je lui éteins sa télé, elle ne va pas être contente. Ça va être un truc... Ça doit être un truc comme ça. Allez. Allume la télé. Voilà. En vrai, je suis sûre que je pouvais peut-être le faire d'ici, en fait. Je me suis peut-être cassé le cul pour rien. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, attendez. Alors, si j'allume... Où est-ce que je peux me cacher pour pas qu'elle m'attrape ? Si j'éteins la télé. Elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Ok. Alors, réfléchissons. C'est long. Voilà. Oui, on sait. On sait, on sait, on connaît. Ça fait quatre fois qu'on le fait. On sait. Hop. Mais j'ai l'impression que c'est le tas qui est devant la télé, en fait, qui fait que le jeu bug. Hop, là. Je teste. On peut pas juste l'allumer de là, franchement. Bah si, voilà. Je me fais chier pour rien. À monter sur le meuble et tout. Hop, j'ouvre le frigo. Non, mais tu m'as pas vu. Retourne à ta télé, là. Ah, vous voyez, c'était un bug. C'est pas gentil pour la dame d'éteindre sa télé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Après, elle a plus trop de visage, la dame. Elle fait peur aussi. Et elle veut manger. Donc bon. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'être gentil ? Pourquoi je fais ça ? Hop. On est d'accord que je suis montée là, mais la planche, elle est là. Non ? Ah, encore des gens qui regardent la télé. Alors. Oupsi. Ah oui. Non, mais je parlais pas de la dame. C'était un suicide assisté. Ah, j'adore ce niveau. J'adore ce chapitre, c'est trop cool. Non. Non. Non, tu remontes. J'ai eu peur. Je m'y attendais pas. Hop là. Ok. Ah, mais les baignoires, et ils ont un kiff avec les baignoires dans ce jeu. Même dans l'entre, il y avait des baignoires partout. Regardez, c'est trop joli. C'est trop mignon. Ces petites cheminées. Hop là. Hop là. Ah, 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 ah. Voilà. Il y a des gens sur les toits. C'est des gens ou c'est des poupées parce qu'ils ont tous la même tête ? C'est des gens. Ah, yes. D'accord, à tout à l'heure, Roxelana. Il se suicide. Faut tomber dans le trou. Allez, on teste. Oui. Non, parce qu'une fois, j'ai fait ça. Il y avait un trou. Je me suis dit, il faut tomber dans le trou. Et il ne fallait pas tomber dans le trou. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit chapeau ? Ok. Je ne peux pas juste faire ça direct. J'ai fait un truc débile. Pourquoi il crie après cette prie la poubelle ? Alors, attendez, parce que logiquement, On est d'accord que du coup, si je fais ça, je vais crever. Il y a un truc, il y a un truc. Je vais trouver. Alors. Je me rapproche, là, ça y est. Mode serious business activé. Non, c'est pas ça. Réfléchissons. Peut-être faut-il faire tomber la télé. D'abord. Je pense que ça doit être ça. Faire tomber des télés, on a l'habitude. On a mis 10 ans à réussir à faire tomber la télé du DLC du 1. Putain. La perspective, là, s'il vous plaît. Merci. Voilà, hop. Ok, et ça va nous permettre de passer la fenêtre. Très bien. Hop. Ah bah, t'es pas partie longtemps. J'ai juste eu le temps de mourir une fois. Ou deux. Le temps de comprendre qu'il fallait passer la télé.